Depuis plusieurs décennies, Berit-el-Maghreb, autrefois la poste, œuvre en faveur de la mobilisation de l'épargne des ménages au Maroc, soit de l'ère du camp Tchèque-Poste ou encore celui du produit caisse d'épargne CEL. Aujourd'hui encore, le groupe via sa filiale Elberit Bank, créé il y a 9 ans, fait de l'inclusion financière et par conséquent de l'épargne son cheval de bataille. Toutefois, malgré une batterie de dispositifs mis en place par Elberit Bank qui se positionne comme étant une banque au service de l'inclusion financière au Maroc, la récolte des efforts déployés n'est pas à la hauteur des attentes. Le taux d'épargne reste faible par rapport à celui de l'investissement, soit respectivement 28% et 32%. Le groupe a pourtant investi énormément dans l'éducation financière pour inciter les Marocains à s'intéresser davantage à l'épargne. Le programme d'éducation financière a-t-il donné ses fruits ? C'est la question que nous avons posé à Ahmed Amin Benjelloun Tuemi, directeur général du groupe Barid El Maghrib. Donc, Barid El Maghrib, à travers sa filiale Elberit Bank, s'intéresse beaucoup au développement de l'épargne dans notre pays. Nous avons justement la CEN, qui est la Caisse d'épargne nationale, en partenariat avec l'ACDG depuis 1959. Et donc, nous oeuvrons pour développer l'épargne des ménages. Donc, on est là et depuis notamment la création d'Elberit Bank en 2010, il y a eu une accélération. Certes, l'épargne est encore insuffisante, mais nous oeuvrons pour qu'il y ait une accélération de cette épargne. Et on voit, ça a été peut-être dit tout à l'heure, que la part de marché d'Elberit Bank dans les comptes d'épargne augmente. Donc, elle a une croissance supérieure à celle du marché. Et justement, nous nous visons la petite épargne. Nous souhaitons à travers la CEN pouvoir, je dirais, avoir le maximum de collecte de l'épargne. Et ce que nous avons annoncé aujourd'hui, notamment, c'est l'épargne-logement. Donc, il y a un produit qui se lance, qui va permettre aussi de collecter ce type d'épargne pour les gens qui veulent investir dans un logement. Et je voudrais dire peut-être sur un de le sujets que nous nous intéressons beaucoup à nos citoyens qui ont des revenus faibles ou irréguliers. Et la CEN est faite déjà pour eux. Outre la sensibilisation, le groupe via sa filiale Elberit Bank a développé des produits innovants pour attirer les Marocains vers l'épargne. Mais en vain. Qu'est-ce qui explique donc cet état de fait ? Est-ce une question de culture, de confiance dans les institutions ou tout simplement le revenu moyen des Marocains qui ne leur permettent pas d'épargner ? Moi, je pense qu'il faut voir un peu le chemin parcouru. En fait, si on compare, on voit que l'épargne est en train d'augmenter dans notre pays. Et ça a été dit tout à l'heure que s'il n'y a pas suffisamment, je dirais, d'épargne, c'est qu'il y a déjà une question de revenus qu'il faut augmenter, il faut créer des emplois, etc. Et donc, je pense que nous nous inscrivons dans une dynamique qui va permettre effectivement qu'il y ait un développement plus important de l'épargne. En tout cas, nous sommes optimistes. Dans quelle mesure le cadre réglementaire peut-il booster le marché de l'épargne au Maroc ? La réglementation permet toujours, je dirais, d'améliorer l'environnement dans lequel les choses se font. Mais en tout cas, la réglementation est toujours là pour encourager le développement, notamment ici, vous parlez de micro-épargne, c'est quelque chose qui peut se développer, effectivement, grâce à une réglementation favorable. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. il y a toujours avoir des règlement à trouver un exemple et a toujours être épargne pour votre عند-vous vivre. Donc, on va voir le département avec un peu plus important pour vous, mais il y a toujours plus Après, vous allez, vous allez vous parler.